Dernier ajustement avant le vernissage de l'exposition. 30 ans de travail, cela représente beaucoup et pourtant la sélection des oeuvres a été plutôt simple. Quand vous avez du recul sur quelque chose, il y a des choses que vous avez faites que vous ne supportez plus. Donc il était facile pour moi de dire cette image là, non, elle ne tient plus le choc. Le temps a une oeuvre fantastique pour les auteurs. Des routes, Italie, le Mali ou le plus récent Yous sur le thème de la jeunesse. Quels que soient les itinéraires empruntés par le photographe, c'est une conception de l'image qu'il défend. C'est un moyen pour moi d'augmenter le côté fictionnel de la réalité. C'est-à-dire que c'est un appel à un imaginaire, comme qu'on écoute une musique. Qu'on écoute une musique, qu'on n'écoute plus les paroles souvent. On est transporté. Et donc j'ai envie finalement que les gens qui viennent au restaurant, j'espère que quelques-uns finalement dégustent des plats et dégustent des photographies. 30 ans de métier et autant d'enseignement et de remise en question. Son travail avec des personnes atteintes de déficience intellectuelle aurait été pour lui un déclic. Je donnais par exemple beaucoup de consignes à la personne que j'allais prendre en photo. Et je croyais finalement que j'étais tenté une certaine vérité. Mais je me trompais. Et ces personnes, quand j'ai commencé à leur dire, mets ta tête un petit peu comme ça, ça ne marchait pas du tout. Moi j'ai appris finalement qu'il était beaucoup plus important pour moi d'écouter l'autre, prendre l'énergie de l'autre que plutôt, moi j'avais toujours mon énergie, mais d'être beaucoup plus en recul. Et là j'étais beaucoup plus fort. Rendez-vous est donné samedi 4 février de 15h à 17h au Café Rossi pour le vernissage de l'exposition. Sous-titrage ST' 501